Moi aussi, je remercie beaucoup les orateurs qui nous ont fait des superbes exposés sur un sujet auquel je réfléchis et je contribue un petit peu depuis fort longtemps. Alors, au fond, si on essaye de faire le bilan, où en est-on aujourd'hui de cette fameuse seconde révolution quantique ? D'abord, je voudrais vous rappeler que la première révolution quantique, ça a consisté dans le développement de la mécanique quantique au début du XXe siècle. On peut dire qu'en 1920-1925, elle était solidement établie. Sur le plan conceptuel et sur le plan académique, c'était quelque chose qui était fortement solide. Et il a fallu une trentaine d'années pour avoir de véritables applications. Si on dit que les applications les plus importantes, on va dire que c'est le transistor, le laser, les circuits intégrés qui ont permis la société de l'information et de la communication. Vous voyez l'échelle, 30 ans, peut-être 40, entre l'établissement solide, conceptuel d'une théorie et puis le moment où il y a vraiment des applications qui révolutionnent la société. Alors, où est-ce qu'on en est avec la deuxième révolution quantique ? Dans la deuxième révolution quantique, c'est deux ingrédients dont on a entendu parler. Philippe nous l'a expliqué, mais je reviens dessus. C'est d'une part l'intrication, dont on a beaucoup entendu parler, mais deuxièmement le fait qu'on a appris à contrôler les objets quantiques individuels et à s'en servir et à les maîtriser. Et ne croyez pas, ça semble évident pour la jeune génération, mais sachez que les pères fondateurs de la mécanique quantique étaient vraiment persuadés. Schrödinger, par exemple, a écrit des textes très clairs sur le sujet. Ils étaient persuadés que la mécanique quantique s'était fait pour décrire un grand nombre d'objets microscopiques. Et du coup, d'ailleurs, ça ne leur posait pas de problème conceptuel d'avoir des prévisions probabilistes. Parce que si vous faites des prévisions probabilistes, mais que par nature, de toute façon, vous ne vous intéressez qu'à des grandes populations d'objets, ce n'est pas gênant sur le plan conceptuel. Et donc, aussi important que l'intrication, je dirais, le fait qu'à partir des années 1970, on est devenu capable de maîtriser, d'observer, de contrôler, d'utiliser des objets quantiques uniques. Alors, à la lumière de ça, je vais essayer de refaire une lecture de ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est-à-dire de ce que pourraient être les diverses applications technologiques, dans ce qu'on appelle les technologies quantiques, de cette seconde révolution quantique. Alors, on a entendu parler de la métrologie, et je crois qu'il est incontestable que les premières vraies applications, elles sont probablement en métrologie. Et en jouant, tu nous l'as très bien montré, Patrice, en jouant sur les deux ingrédients, le simple fait qu'on puisse utiliser des objets quantiques uniques, par exemple un centre NV, fait qu'on a des capteurs extraordinairement petits, qui peuvent aller très près de l'objet à mesurer. Donc là, on utilise uniquement le fait qu'on a des objets quantiques uniques. Ça permet d'avoir des capteurs extraordinairement petits. Mais on veut aussi utiliser leurs propriétés quantiques, comme tu nous l'as dit. Alors, utiliser les propriétés quantiques et aller au-delà de ce qu'on appelle la limite quantique standard, pour ceux qui ne sont pas habitués, je vais dire un mot pour expliquer ce que c'est la limite quantique standard. On a pendant longtemps cru que c'était une limite fondamentale, parce qu'elle était liée à la physique quantique. Mais en fait, elle n'était liée qu'à la physique quantique des systèmes dont nous disposions. Par exemple, on ne disposait que de lasers, ou encore plus de sources classiques. Et avec un laser ou une source classique, on a un bruit fondamental quantique, qui est lié au fait que ce faisceau laser est avec des photons dans le désordre, et donc on avait ce qu'on appelait la limite quantique standard. À partir du moins, avec des méthodes comme la lumière comprimée dont on a parlé, on arrive en quelque sorte à régulariser le flux de photons, on va pouvoir battre la limite standard. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, pour les interféromètres gravitationnels. Et l'idée de la métrologie quantique ultime, comme Patrice nous l'a bien montré, c'est non seulement d'utiliser des petits objets, mais à un certain moment, d'utiliser la spécificité des états quantiques pour faire mieux que ce dont on pouvait rêver auparavant. Dans la métrologie quantique, moi, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il y a des applications. Tu nous as cité, par exemple, la société Mucance. Je suis particulièrement heureux parce que les fondateurs de la société Mucance et des anciens thésards à moi, la plupart d'entre eux. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre vraiment la recherche de base telle qu'elle s'est faite dans mon groupe, et puis des gens qui vont vers les applications. Alors ensuite, autre sujet où les applications, évidemment, sont là, Philippe nous l'a décrit, c'est la cryptographie quantique. Je crois qu'il n'y a aucun doute. Alors, je voudrais peut-être, Philippe n'avait pas le temps de tout raconter, dire un mot de l'intérêt pour certains, en particulier les diplomates, de la cryptographie quantique. Pourquoi les diplomates ? Parce que si aujourd'hui, vous codez vos messages avec la méthode RSA, vous savez que le jour où vous aurez des ordinateurs, disons, dix fois plus puissants ou cent fois plus puissants, vous pourrez casser les codes. Or, il est probable que d'ici dix ans, on les aura, ces ordinateurs. Si vous êtes diplomate, vous avez entendu parler du problème des fuites Wikileaks, etc. Dans la diplomatie, si dans dix ans, on est capable de décoder les messages secrets qui circulaient entre les diverses ambassades, je vous assure que ça va faire un certain problème. Donc, les gens comme les diplomates sont intéressés à avoir des méthodes de codage qui sont inviolables, enfin, inviolables jusqu'au jour où on trouvera que la mécanique quantique n'est pas vraie, mais là, ça va peut-être prendre un certain temps, quand même. Donc, je pense qu'il y aura d'autres exemples, mais je pense que celui-là est particulièrement frappant, si vous voulez, pour les applications de la cryptographie quantique. Alors, ensuite, pas suivant, la simulation quantique. Alors, la simulation quantique, Jacqueline nous a montré qu'on est au tournant où les systèmes qu'on utilise pour la simulation quantique, ils deviennent des défis pour les théoriciens. C'est-à-dire, on va arriver au moment où les théoriciens ne peuvent plus calculer. Et moi, d'ailleurs, je t'autorise à utiliser une astuce que j'utilise régulièrement, je dis les simulateurs quantiques, en fait, ce sont des stimulateurs quantiques, stimulateurs pour les théoriciens. Donc, je crois qu'on y est. Alors, vous pouvez vous demander à quoi ça sert. En dehors de la science fondamentale, il y a des gens qui pensent que les simulateurs quantiques sont capables de résoudre des problèmes d'optimisation qui sont des problèmes difficiles. Des gens comme EDF sont intéressés dans les simulations quantiques parce qu'ils sont persuadés qu'avec certains simulateurs quantiques, on va pouvoir optimiser la grille électrique. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être avoir des applications dans un domaine où on ne s'y attendait pas. Et puis, reste enfin, Miklos, si on te donne un ordinateur quantique universel, tu vas sans doute pouvoir faire des choses merveilleuses, mais comme tu nous l'as dit, il faudrait un million de bits physiques intriqués, et le record aujourd'hui, c'est de quelques dizaines, d'accord ? Dont le chemin sera long. Alors, face à ça, et en conclusion, je voudrais partager avec vous une affirmation que j'ai faite plusieurs fois en particulier devant les commissaires européens sur l'échelle de temps pour avoir un ordinateur quantique universel. Mon analyse est la suivante. Je me sens vis-à-vis de l'ordinateur quantique universel dans le même état que celui où j'étais il y a 30 à 40 ans quand on parlait de détection d'ondes gravitationnelles. Et je m'explique. Aucune loi physique fondamentale ne l'interdit. En revanche, le gap, le saut technologique à effectuer pour y arriver semble absolument gigantesque et infranchissable. Je vous signale que dans le domaine des ondes gravitationnelles, il a été franchi, ce saut qu'on dit. Je ne sais pas si dans 30 ans, on aura un ordinateur quantique universel, mais en tout cas, je suis à peu près sûr qu'on n'en aura pas un dans 3 ans, ça c'est sûr. Je pense que je ne serai pas plus long. Merci de votre attention à tous.